Bonjour à tous, bienvenue dans Culte & Click, je suis Pierre et Big Me. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de la guerre, de la Streaming Wars, comme l'appellent les Américains. C'est la guerre du streaming, des plateformes de streaming, car figurez-vous, et vous n'êtes peut-être pas prêts, mais on vous conseille de vous asseoir, mais d'ici la fin de l'année 2019 et surtout l'année 2020, tout va changer. Là aujourd'hui, vous avez tranquillement Netflix, puis peut-être Amazon Prime, peut-être OCS, etc. Peut-être que vous êtes Américains, en tout cas à partir de la période que je vous ai dit, fin 2019 et surtout 2020, tout va changer avec l'arrivée d'un nombre impressionnant de très très grosses plateformes comme Netflix, qui vont toutes se tirer dans les pattes et qui ont toutes un gros programme à nous proposer. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, alors que toi tu es sceptique. Je vous dis juste la liste comme ça de ces plateformes. Disney+, Apple TV+, NBCUniversal, on a également HBO avec la Warner. Bref, du côté Netflix, on n'est pas très bien. Et on va également... Il y a Hulu, Amazon Prime Vidéo... Oui, Hulu est déjà là, Amazon Prime aussi bien sûr, mais on va en parler aussi. YouTube Premium. Voilà, l'avenir des différentes plateformes de streaming. Et avec, pour conclure, on parlera, mais est-ce que finalement, malheureusement, le grand gagnant de cette streaming race, ça ne risque pas malheureusement d'être le téléchargement illégal. On va en parler dans cette vidéo avec, juste avant de se lancer... Là, vous avez plusieurs plateformes déjà disponibles. Donc, on l'a dit, Hulu, Netflix, Amazon Prime. On a l'arrivée d'Apple TV à l'automne 2019, qui sera suivie de très peu par Disney+, qui sortira en novembre 2019. NBCUniversal arrive plus tard, c'est en avril 2020. Qu'entra Warner, HBO Max. Eh bien, je n'ai pas la date. Peut-être que cette date existe sur les internets, j'ai juste oublié de la noter. En tout cas, il y a beaucoup de plateformes. On va commencer ce petit débat un peu désorganisé, mais on va faire au mieux, parce qu'on est comme ça. On va commencer par l'arrivée du mastodonte, parce qu'il y a un mastodonte pour faire face à Netflix. C'est Disney+, on l'a dit, arrivé novembre 2019. Disney+, a annoncé quelques petits programmes qui ont un certain potentiel pour vous séduire. Déjà, il y aura tout le MCU sur Disney+, mais il y aura aussi tous les grands classiques de l'animation Disney, tous les Pixar, tous les Star Wars. Et là, vous êtes en train de vouloir terminer ma phrase et de me dire, et en plus, toutes les productions, tous les films de la Fox. Non. Ça, par contre, ça sera sur Hulu. Le catalogue de la Fox, qui comporte plusieurs milliers de films, notamment, sera sur Hulu, qui est une plateforme qu'il ne faut pas sous-estimer loin de là. D'autant plus que Disney a pris le contrôle de Hulu et qu'il partageait avec d'autres majors. Ils ont pris la majorité. Oui, voilà, mais ils sont majoritaires. Donc, Disney+, c'est novembre 2019. Ça va arriver avec une série qui va, à mon avis, faire beaucoup parler, qui est The Mandalorian, première série Star Wars. Et ça sera suivi au printemps d'une autre série très attendue, qui est la série The Falcon and the Winter Soldier, qui est, bien évidemment, première série issue du MCU, avec des acteurs du MCU, donc avec Anthony Mackie qui joue le Faucon et Sébastien Stahn qui joue le Winter Soldier. C'est, bien évidemment, l'après-endgame, et donc c'est très, très attendu par les fans. Il y a d'autres séries qui arrivent. Il y a High School Musical, il y a des séries d'animés adaptées de Pixar. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et, dernière petite info, le tarif, c'est juste deux fois moins cher que Netflix. Donc déjà, là, ils arrivent et ils mettent un petit coup de pression. À Netflix, t'en penses quoi de Disney+, là ? Alors, Disney+, je pense que c'est un maceau d'ombre qui va avoir les séries Marvel, les séries... Alors, non, pour être plus sérieux, en fait, le truc, c'est qu'ils ont annoncé un tarif, mais on ne sait pas s'il va y avoir plusieurs variations en tarif. Et il faut faire attention de ne pas confondre la comparaison avec votre abonnement Netflix 4K pour toute la famille et l'abonnement Disney+. Un autre truc, c'est que Netflix est très permissif. si c'est dans le cadre de la même famille, ça peut être quelqu'un qui l'utilise quelque part en France. Votre neveu l'utilise quelque part en France, vous êtes à Paris. Les amis, aussi. Et un autre est à... Non, les amis, je ne suis pas sûr que les conditions générales... Oui, mais il y a plein de gens qui le payent avec plusieurs personnes. C'est fait pour la famille. Est-ce que Disney+, sera très casse-couilles et du coup, obligera à avoir un abonnement par IP, et donc par maison ? Ça, c'est une autre question qui reste en place. Mais oui, effectivement, Disney+, c'est le premier concurrent, c'est le très très gros concurrent. Disney+, va avoir un impact à de nombreux niveaux. Le premier, c'est parce qu'effectivement, on a vu que cette phase 4 du MCU, il y a une vidéo qui est sur la chaîne ou va arriver sur la chaîne qu'on enregistre avec la Micaire. Et en gros, si vous regardez la phase 4, vous verrez qu'habituellement, évidemment, il y a 2 à 3 films Marvel par an. Et là, ce n'est pas le cas. La production, il y a autant, voire plus de contenu, mais c'est parce qu'il faut compter des séries. Donc très concrètement, il y a un vrai investissement, un vrai effort de production qui est fait pour retirer certains films et les mettre en série. Une série Marvel aura le budget d'un gros film. On parle de 180, 150 à 180 millions de dollars pour une série d'à peu près une dizaine d'épisodes. Donc c'est très costaud. Ils ont promis un truc qu'on n'avait jamais vu en série, des trucs très spectaculaires. Donc là, concrètement, il n'y a qu'une seule série qui est au-dessus en termes de budget et elle n'est pas encore produite. C'est évidemment Le Seigneur des Anneaux. Il y a une autre vidéo pour en parler si vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. Donc Disney+, arrive avec, ils mettent la table. Ils disent, on va vraiment, on va jouer le casino sur la table. C'est important. Après, il faut savoir qu'il y a un vrai désamour sur la série, sur l'univers Star Wars. Donc il commence avec le Mandalorian. Je pense que c'est pas fort. Là aussi, il y a une vidéo qui va arriver bientôt. Peut-être qu'elle est déjà sentie. Je pense que c'est peut-être le pari le plus dangereux de la plateforme. Parce que je ne suis pas sûr que je prendrai un abonnement à titre personnel que pour le Mandalorian. Et là où, par exemple, WandaVision, etc., qui sont des succès plus faciles, arrivent après. Loki, qui est un fan favorite. Loki, concrètement, aurait pu ouvrir la danse. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont préféré de commencer un peu à la lumière des Avengers, avec le First Avengers, qui était Captain America. Je parle chronologiquement. Je ne parle pas en... Ce n'est pas le premier qui m'est sorti. Mais de recommencer le First Avengers, qui est Captain America, et donc de nous mettre cette nouvelle série de héros avec la série sur les descendants de Captain America. Donc on a vraiment quelque chose qui arrive pour être du lourd, etc. C'est une plateforme qui, évidemment, à l'heure actuelle, vu son prix, on a presque l'impression que c'est la plateforme BIS. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui se place en disant « Vous avez Netflix, prenez aussi Disney. » Évidemment, pour toutes les familles, je vois mal les gens ne pas vouloir avoir accès au catalogue de Disney, au catalogue de Pixar. Ça me paraît assez évident que toutes les familles auront un abonnement minimum. Et du coup, le jeu de Disney, il se joue à deux niveaux. Le premier, il est tout simplement de faire mal là où ça fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tout simplement, Netflix, qu'on connaît, qui est une très grande plateforme, que tout le monde respecte, Netflix, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Netflix perd énormément d'argent. On était... C'est pas ça sur Netflix. Mais parce que ça explique Disney. En fait, Netflix, les analystes estiment que Netflix, à fin 2018, aurait plus de 3 milliards de pertes. L'année d'avant, on estimait que ce n'était que 1 milliard de pertes. Donc, l'année 2018 a créé 2 milliards de déficit pour Netflix. La raison est simple. Ils ont augmenté les productions dans tous les pays. Et ils ont augmenté la qualité des productions dans tous les pays. Donc, vous le voyez sur vos abonnements de Netflix, pour ceux qui ont un abonnement, vous voyez de plus en plus de séries Netflix. En plus, il y a les Netflix Originals, qui ne sont pas des Netflix Originals, qui achètent les diffusions américaines pour les diffuser en France. Par exemple, StarTree Discovery. Voilà, exactement. Qui sont des séries qui sont diffusées à la télé ou sur deux plateformes aux US. Et ça, ça coûte du blé. Et évidemment aussi, après, Netflix a décidé d'investir dans la production dans de nombreux pays. Marseille, en France, c'est une série qui a été produite parce que Netflix a décidé aussi d'investir en France. Casa de Del Papel est un investissement. C'est une série qui n'est pas une production Netflix officielle. Elle est devenue. Elle est devenue. C'est Netflix qui a commandé la partie 3. C'est un rachat de contenu en Espagne. Donc, Netflix a une politique de créer du contenu sur son territoire principal, qui est les Américains, mais aussi de créer et d'acheter du contenu dans les autres territoires. Donc, très concrètement, on a un Netflix qui dépense beaucoup d'argent. Le but de Netflix est simple. Il est de dépenser beaucoup, que toute la planète entière soit abonnée à Netflix. Et les abonnements renfleront les caisses. Et c'est une course au premier arrivé. Quelle est la première plateforme de streaming qui aura unifié tous nos portefeuilles ? Et à ça, Disney+, en se positionnant moins cher, fait très mal. Parce que si les gens se mettent à arrêter leurs abonnements à Netflix, c'est un vrai danger pour Netflix qui ne va pas continuer à avoir des investisseurs qui vont lui dire « Bon, 2018, tu as perdu 2 milliards, mon petit. En 2019, PR5. » À quel moment, en fait, les investisseurs vont dire « Bon, c'est super, mais on va tout arrêter et vous retournez au rayon DVD ? » Ce qu'il faut savoir, c'est que Netflix a son cours de bourse qui s'est un peu cassé la gueule il y a quelques mois. La raison, c'est tout simplement qu'ils avaient promis de passer à un nouveau cap en nombre d'abonnés sur le territoire américain. Et cap qu'ils n'ont, un, ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Et deux, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas connu une baisse en termes de nombre d'abonnés aussi forte. Donc là, Disney... C'était même jamais arrivé. Disney fait mal vraiment à deux endroits. C'est-à-dire que non seulement il fait mal sur le nombre d'abonnés, mais en plus, il fait une promesse qu'ils vont arriver avec des reins solides et des reins frais là où Netflix est déjà à 3 milliards de cash cramé. Alors, vous pourrez dire que oui, mais le contenu qui est payé, c'est un trésor de guerre qui se revendra un jour. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, tout de suite maintenant, ils ont 3 milliards de pertes. Donc, on a vraiment Netflix qui est dans une situation où ils se sont obligés d'être dans une fuite en avant constante. Et tu vas en parler, ils sont pris à la gorge par d'autres structures qui retirent du contenu. Alors oui, il va y avoir énormément de concurrents pour Netflix. Mais déjà, rien que ça, Netflix, toute seule, est en difficulté comme tu l'as dit. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo, on avait pu lire certains articles. On avait discuté entre nous. On avait pu voir que si Netflix connaissait une nouvelle baisse boursière comme elle l'a connue il y a quelques semaines, alors qu'ils avaient annoncé des résultats qui étaient positifs mais inférieurs aux prévisions, ils ne pourraient peut-être pas survivre à une nouvelle baisse boursière aussi violente. Donc, Netflix est déjà, à elle toute seule, en danger. Et le vrai gros danger actuellement de Netflix qui est, et c'est un danger vraiment 100% Netflix, c'est la hausse des prix. Netflix a modifié sa grille tarifaire dans de nombreux pays et ça s'applique aussi en France. C'est peut-être déjà actif, je n'ai pas fait attention. Mais en tout cas, ce qui a été constaté, c'est qu'il y a eu une baisse de la croissance du nombre d'abonnés dans tous les pays où il y a eu une augmentation des tarifs. Donc, si vous avez augmentation des tarifs du côté de Netflix et qu'à côté de ça, vous avez d'autres plateformes qui arrivent avec des tarifs inférieurs, c'est déjà dangereux. Mais surtout, là où c'est extrêmement dangereux pour Netflix, et c'est pour ça que moi je pense vraiment et je peux l'affirmer, là c'est mon fort intérieur, Netflix va connaître une année 2020 extrêmement compliquée. Pourquoi ? Parce que Netflix a dépensé, explique-moi, a dépensé des millions et des millions pour acheter des séries et des films afin de les obtenir sur leur catalogue. Exemple, Friends. Sauf qu'avec l'arrivée de nouvelles plateformes, comme NBC, comme la Warner, etc., ces plateformes qui étaient à la base les propriétaires de ces séries, c'est eux qui les ont créées, elles vont les récupérer. Elles ne vont plus accepter que Netflix garde ses productions. Or, certaines de ses productions sont presque vitales pour Netflix. Deux exemples qui sont tout cons. L'année dernière, Netflix a failli perdre Friends, quand même une série qui commence à dater. Eh bien, Netflix a mis 500 millions de dollars dans la renégociation des droits pour récupérer une Friends. Or, Friends, c'est une série NBC, et NBC va avoir sa plateforme. Autre série NBC, The Office. The Office, ça fait partie des trois programmes les plus regardés aux Etats-Unis sur Netflix. C'est un truc incroyable. Et ça, eh bien, on le sait d'ores et déjà, The Office va retourner sur NBC, sur la plateforme de NBC, en janvier 2021. Donc, Netflix va perdre énormément de contenu. Ils perdent chaque mois du contenu. Bon, ils en rajoutent aussi, mais ils en perdent. Et ils ont perdu, par exemple, les Disney. Enfin, il y avait quelques Disney, quelques grands classiques, quelques films du MCU aussi. Tout ça, c'est terminé. On a bien vu que l'arrivée Disney+, ça a quand même provoqué la chute de toutes les séries Marvel-Netflix. Donc, pour Netflix, il va falloir réellement se réinventer. Et ça va être très compliqué, d'autant plus que, parlons maintenant des autres plateformes, on va les faire dans l'ordre. Je peux me permettre de rajouter un élément sur Netflix ? Il faut aussi voir que Netflix n'a pas découvert ça la semaine dernière. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire, Netflix ne s'est pas réveillé un beau jour de mai. Tu imagines, le boss regarde la vidéo et il dit « Ah ! Mais oui, on n'est pas dans la merde ! » Allô, chéri ? Oui, range la vaisselle. On va vraiment se barrer vite. Ok, donc en gros, le truc, c'est qu'ils n'ont pas découvert ça hier. Ça fait déjà plus de deux ans que Netflix prépare les choses. Et de quelle manière il prépare les choses ? Eh bien, vous l'avez vu. En fait, quand il y a eu une grosse annonce il y a deux ans que le patron de Netflix avait voulu dire que maintenant, il avait créé un certain nombre d'abonnés, il voulait fidéliser. Et donc en fait, Netflix a d'un côté acheté du nouveau contenu, fait ses nouvelles productions dont on a déjà parlé, pour essayer d'atteindre cette fameuse barre des 150 millions d'abonnés mensuels mondiales. Et à côté de ça, pour qu'on garde tous nos abonnements, ils se sont mis à obliger en fait les différents succès de Netflix à devenir des séries à saison. C'est-à-dire, Stranger Things, très clairement, était une série qui était prévue sur une saison. Suite au succès, Stranger Things a été allongé sur une deuxième saison. La Casa de Papel, la partie 3 a été... Exactement. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Stranger Things était prévue en trois saisons, ça a été allongé à cinq saisons minimum. 13 Reasons Why, une saison, la deuxième saison a été créée pour le plaisir. De Netflix, pas forcément le vôtre. Et du coup, en fait, on est face à des séries, et personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé la saison de Stranger Things, de Stranger Things, c'était très bien. Et le truc, c'est que très clairement, on a des séries qui sont des vraies commandes. Et c'est quelque chose qu'il n'y avait pas, le vent de fraîcheur qu'il y avait sur Netflix ces quelques années précédentes, c'est quelque chose qu'effectivement, on a moins là dans ces nouvelles saisons. La saison 2 de Stranger Things, et là je ne me trompe pas, c'est vraiment de Stranger Things, que j'avais trouvé un peu moins bien parce que c'était visiblement en cours de production qu'ils avaient appris qu'il fallait allonger les choses. Si vous regardez les interviews des Dove Brothers, vous voyez qu'en fait, ils annoncent des choses ou ils tissent des choses qui sont visiblement des trucs qu'on ne va pas apprendre avant trois saisons. Et à côté de ça, on a une saison 3 qui est, de mon point de vue, très réussi. Donc manque de fraîcheur ne veut pas dire forcément louper. Mais Netflix ayant changé de politique, vous le voyez dans les séries que vous regardez maintenant, 13 Reasons Why, c'était absolument pas prévu qu'il y ait une deuxième saison. Au contraire, ça devait être une saison, un choc, et c'est tout. C'est quand même très paradoxal ce que tu dis, parce que tu dis que Netflix, en gros, mise pour sa survie sur la fidélisation des abonnés. Or, il y a quand même deux éléments que Netflix fait depuis quelque temps et qui nuise énormément à son image et je pense qu'il est en train de casser l'idylle qu'elle avait avec son public. Un, l'augmentation des tarifs, on en a déjà parlé. Et deux, l'annulation massive de plein de séries qui provoquent un rejet de très très nombreux fans. On a eu l'annulation de Santa Clarita Diet récemment qui n'est pas du tout passée. Lucifer a été récupéré, ils ont refait une saison, ils l'ont annulée. Aide-moi la salue des frères Wachowski. Sense8 a été aussi annulée. Marco Polo n'a pas eu de fin. Il y a eu beaucoup, beaucoup de productions qui ont été arrêtées parce que Netflix a dit, maintenant, on va faire des formats de deux, trois saisons et puis quand ça sera un peu moins hype, on cut et on s'en fout. Et ça, c'est très problématique parce que... Enfin, je ne suis pas renseignement d'accord. En gros, Marco Polo était, au moment de la production de Marco Polo, Marco Polo était une des trois séries les plus chères à produire de tout network, plateformes confondues. Le truc, c'est que moi, Marco Polo, j'étais particulièrement fan de cette série et je ne sais pas où était passé l'argent. Mais le truc, c'est que concrètement, c'était une des séries qui avait coûté le plus de thunes. Il est évident que suite au faible succès, faible ampleur qu'avait la série sur les réseaux sociaux, il y a bien un moment où Netflix ne va pas se payer comme ça une danseuse très jolie. Le truc, c'est qu'il y a un moment où Netflix est obligé de faire des choix réalistes et de mettre son argent sur ce qui crée de la bonne manière. Mais je suis d'accord. Mais en fait, ils se sont retrouvés à dire au début, nous, on est les champions, on ramène les séries, ne vous inquiétez pas. Vous, les fans, on sait vous parler. Vous allez voir Netflix, on est là pour vous. Et en fait, ils se sont retrouvés face aux réalités des autres chaînes. Et quand ils sont devenus gros, ils ont eu les mêmes problématiques que les gros. Ils n'ont même plus arrêté. Ils ont dû arrêter tout ce qui ne marchait pas. Regarde, Orange is the New Black s'est terminé. House of Cards, ça s'est terminé. Alors en plus, ça a été une véritable catastrophe la fin. Ils ont annulé énormément de séries. Non, mais même la saison 4, juste avant, elle était beaucoup moins bien que les trois premières. Donc, il y a énormément d'éléments. Mais enfin, ne tirons pas. Revenons plutôt sur les autres plateformes, mais rapidement, parce qu'on n'a pas énormément d'éléments. Et il y en a certaines qui sont moins fortes quand même. Je me permets de dire juste un élément sur Netflix qui est important. Quand vous regardez, en fait, quand vous arrivez sur Netflix, les images que vous avez devant les yeux pour vous promouvoir les séries vont être différentes pour vous, pour votre voisin, pour moi. En gros, Netflix est très fier de dire qu'il travaille sur un algorithme pour que la manière dont il propose le contenu corresponde le mieux à la personne. Donc, ça veut dire qu'en fait, les goûts, tout ce qu'on a regardé, le temps qu'on a passé à regarder particulièrement, est valorisé et dit, voilà, en fait, la personne a regardé beaucoup de trucs qui sont action. Et donc, les bandes annonces, tu sais, qui sont mis des épisodes, parfois, sont générés automatiquement. Et on va se retrouver avec des générings qui sont tout en action, si on est du genre à tout temps regarder action. Plutôt lent si on est plutôt à regarder des trucs lents, comme d'autonomie. Et le truc, c'est que... C'est génial, d'autonomie. Non, mais c'est une série exceptionnelle. Et donc, le truc, c'est que, très simplement, en fait, Netflix a ce savoir sur nous, sur nos goûts. Et je pense que le fait d'avoir été autant à la pointe technologiquement, ça les desserre maintenant parce que, en fait, est-ce qu'on a toujours envie de voir ce qui nous plaît ? La réponse, je pense, c'est non. Il y a des moments où on a envie de découvrir une série et de se dire, OK, là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une série d'horreur. Mais putain, c'était tellement fou. Ou alors de voir un moment où on a l'impression qu'on va voir un truc, une film comme en comédie romantique. Et en fait, c'était vraiment juste une comédie hyper hilarante. Et donc, en gros, la surprise qu'on a quand on va au DVD club et puis juste on découvrait les films les uns à la suite des autres, Netflix l'a un peu cassé en essayant de prémâcher le travail pour soi. Et je pense que, du coup, ça joue sur cette impression. Je ne sais pas si tu l'as, mais quand j'ai sur Netflix, j'ai un peu l'impression que ça me propose toujours le même type de film et que c'est à moi d'aller chercher concrètement le film que je veux maintenant. Alors moi, quand il y a une nouvelle saison d'une série que je suis et que je suis abonné sur Netflix, ils ne me la proposent jamais. C'est un truc de dingue. Par exemple, Saint-Germain-Fix, c'est dans 3 et j'en ai déjà parlé sur Twitter. Ça me l'a fait pour plein d'autres séries avant, duquel je me rappelle la saison 2. Je suis obligé d'aller dans recherche et de taper le titre de la série, sinon il ne me propose pas ce qu'il y a une aberration. Bon, revenons sur les autres plateformes, sinon cette vidéo va durer 3 jours. Rapidement, les plateformes existantes. Amazon Prime, c'est, à mon sens, Amazon Prime. Amazon Prime, au début, c'est arrivé, tout le monde a rigolé en mode c'est quoi cette plateforme qui propose des séries qui ne sont même pas avec sous-titres en français, etc. Moi, je pense vraiment que Amazon Prime, ça va être un mastodonte parce qu'Amazon est très solide, parce qu'Amazon investit de plus en plus et parce qu'Amazon, petit à petit, va avoir ces petits succès qui font que les gens vont s'y intéresser. Et puis, de toute façon, en 2021, ils vont arriver avec la série qui va calmer tout le monde, qui est le seigneur des anneaux. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour Amazon Prime qui, en plus, elle ne fait pas vraiment partie du débat puisque de toute façon, une immense partie des gens qui ont Amazon Prime ne le savent pas puisqu'ils ont pris Prime uniquement pour les livraisons à domicile de ce qu'ils achètent sur Amazon. Donc ça, déjà, je pense que le fait qu'on puisse avoir accès à Amazon Prime quand on est abonné Prime, c'est juste une idée en or et ça permettra Amazon d'être très lourd. Les autres plateformes, c'est là où je commence à avoir des doutes. Je me permets de rajouter qu'Amazon a aussi un autre modèle économique qui n'est pas en place en France mais qui est en place aux US, qui est en plus d'acheter des films qui ne sont pas dans le catalogue de Prime. Tu peux acheter, enfin louer le film à la demande en plus. Tu achètes des VOD, des SFR, des compagnie ? Je suis en train de te dire que c'est un modèle qui existe et du coup, ça permet en fait à Amazon d'annoncer que dans les films qu'ils te proposent, ils peuvent te proposer justement des films Disney, etc. parce que les différents fournisseurs de contenu sont OK pour que quand c'est un tarif supplémentaire, de le proposer aussi. C'est un modèle qui n'existe pas sur la France ou même dans la majorité des pays européens. Mais très simplement, voilà, c'est quelque chose qui pourrait dupliquer en disant, bah non, on n'a pas les Marvel mais si tu payes un dollar, deux dollars de plus ce mois-ci, tu peux les avoir. Ouais. Alors, autre plateforme, alors là, elle est typiquement américaine puisque pour l'instant, elle n'est pas disponible en France et on ne sait pas du tout si elle le saura. C'est Hulu qui a récupéré, comme je le disais en début de vidéo, tout le catalogue de la Fox. Alors là, il y a quid de ce qui va se passer en France ? Est-ce que les productions, donc le catalogue de la Fox va arriver sur Disney Plus en France ? Ce qui serait un argument en plus terrible pour Disney pour faire mal à Netflix. On ne sait pas. Est-ce que Hulu va arriver en France ? On ne sait pas du tout. Je ferai une remarque après avec Netflix qui a quand même un avantage par rapport à toutes ses plateformes. L'autre, c'est Apple TV Plus qui est pour moi celle en qui j'ai le plus de doutes. Mais vraiment parce que Apple TV Plus, ils sont arrivés en mode non mais nous, on va lancer notre plateforme et vous allez voir, c'est génial parce qu'on vous promet aucune production violente ou avec du sexe ou mature. Ça sera vraiment ultra lisse. Enfin moi, Apple m'a présenté son truc. Je me suis dit mais jamais de la vie, je mets un centime là-dedans. Donc pour moi, Apple Plus, c'est vraiment de toutes les plateformes proposées. C'est de très très loin celle qui m'intéresse le moins. Et comme en plus Apple, j'ai l'impression qu'il y a petit à petit, pas un désamour mais quand même un petit peu. Enfin, je suis pas du tout Apple moi mais il me semble que l'iPhone précédent a subi quand même plusieurs critiques, des ventes un peu décevantes, etc. Donc Apple, j'y crois pas trop. NBC Universal, pareil. Si je peux réagir, je suis sur Apple. Apple, le problème d'Apple, c'est quelle est la série qui a été annoncée à Apple. A l'heure actuelle, le contenu phare, vraiment le truc qui va être la série qui va faire que tu vas te prendre un mois d'abonnement pour essayer, etc. Cette série sur Apple ou ce film n'existe pas. Il y a Spielberg. Non mais c'est quoi le... Mais Spielberg, il en exclut avec Apple TV+, et il va faire un truc, on sait pas quoi. Mais on ne sait pas quoi. Ce qui est quand même la vanne puisque juste avant, il avait défoncé Netflix en disant que c'était un scandale. Très simplement, là tout de suite maintenant, il n'y a pas de communication, quelque chose de concret sur Apple. Et quand il y a eu l'annonce de l'arrivée du Seigneur des Anneaux sur Amazon, il y a eu aussi l'annonce que c'était une vente aux enchères, pas aux enchères, mais qu'il y avait eu des dossiers qui avaient été faits par différentes plateformes. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources qui semblent dire que Apple voulait vraiment mettre le paquet et donc Lord of the Ring aurait été vraiment son système seller. Et au final, il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'ils ont à la place pour l'instant ? Ouais. Alors les deux autres plateformes dont je vais vous parler pourraient être considérées comme des très très gros outsiders. On ne sait même pas si ça va être en France. Mais j'ai envie de dire, méfiez-vous. La première, c'est NBC Universal, qui possède quand même des grosses séries, Friends, The Office, on en a déjà parlé, mais aussi Urgence, des séries qui datent, mais qui font partie des séries cultes. NBC a plein de productions, bien sûr, Universal également. Et surtout, il y a un truc, je le dis, je le dirai après, le surtout. L'autre série, l'autre plateforme, pardon, c'est Warner HBO Max, donc qui rassemble toutes les productions de la Warner. Et il y en a beaucoup, et notamment tout ce qui est DC. On peut penser que la plateforme de DC va être avalée par la plateforme de la Warner. Mais il y a aussi toutes les séries et productions de HBO. Et on sait que la politique de HBO va être modifiée par l'arrivée de la plateforme, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient davantage concevoir les séries et leur avenir, comme peut le faire Netflix. Ce qui commence à inquiéter déjà beaucoup les fans des différentes productions de HBO. Et pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut extrêmement se méfier de NBC Universal et de Warner HBO ? C'est certes Universal et la Warner, ce sont des grands noms et qui ont des grands catalogues, une certaine puissance financière. Mais les entreprises qui possèdent Universal et la Warner sont beaucoup plus grosses et sont aussi grosses que Disney. La première, NBC Universal, c'est Comcast, qui est un géant de la télécommunication aux Etats-Unis, qui est quand même la seule entreprise qui est allée essayer de voler la Fox à Disney, avec une proposition financière qui était aussi importante, voire plus importante que celle de Disney. Et l'autre boîte qui est aussi grande que Comcast, c'est AT&T, qui possède donc la Warner et HBO. Et c'est AT&T qui veut que HBO modifie légèrement sa politique pour devenir encore plus grande. Donc potentiellement, on peut imaginer, notamment en France, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? NBC Universal, en France, j'ai aucune idée. Par contre, on peut imaginer que tout le catalogue HBO arrive sur un service de streaming en France, ou alors, ce qui m'arrangerait parce que j'aime bien OCS, c'est un partenariat entre OCS et AT&T pour la diffusion de tout le catalogue de la Warner et HBO. Pour l'instant, le lien commercial de OCS, c'est plutôt HBO. Oui, oui, bien sûr. Mais alors, là où je disais que Netflix avait un avantage par rapport à toutes ces plateformes, c'est que, eh ben là, elles sont bien gentilles, ces plateformes, en disant, on arrive avec notre contenu et tout. Mais à l'étranger, il y a la plupart des trucs qu'ils possèdent qu'ils ne peuvent pas mettre sur leur plateforme, parce qu'ils ont vendu les droits, justement, à Netflix. Et c'est un vrai problème. Regardez, par exemple, NBC, sa série phare, une de ses séries phares qui est The Office, ils ne pourront pas le mettre sur leur plateforme dans les six premiers mois, puisqu'elle sera encore en exclusivité sur Netflix. Et en France, ça va être encore pire. Donc, je pense que pour Netflix, il y a encore un certain répit grâce à ça. Mais si tu te souviens, quand House of Cards avait commencé... Et c'était sur Canal. House of Cards était sur Canal et n'était pas sur Netflix. Et il y a eu une saison, quasiment, de délais entre l'arrivée d'House of Cards, production Netflix et la sortie de Netflix. Donc, on est face à des géants qui ont largement de quoi tenir une bonne année pour s'installer. Mais comme tu l'as dit, Disney+, on les voit bien arriver dans tous les pays, ne serait-ce que parce que Disney, il ne faut pas oublier qu'ils ont Disney XD. Disney XD qui est déjà diffusé dans tous les pays, dans les différentes langues, etc. Tous les pays, grands pays de diffusion. Donc, en fait, il y a déjà des branches, Disney, qui sont dans plein de pays pour aller négocier les droits, racheter les droits. Sur HBO, ça fait longtemps que moi, j'attendais que HBO arrive en France. Ils sont sur OCS, c'est vachement bien. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont sur OCS. Tant mieux pour nous, parce qu'on a un abonnement qui gère tout. Mais HBO n'est pas en France depuis longtemps. Et on a toutes les saisons de Game of Thrones qui auraient, elles seules, justifiées de prendre l'abonnement d'HBO. Donc, il faut voir aussi qu'il y a des questions technologiques qui se posent d'aller avoir les serveurs localement, de les louer et puis de les unifier. Parce que, aussi stupide que ça puisse paraître, Amazon a tous les serveurs et est capable de distribuer partout dans le monde. Mais la plus pourrie de toutes les applications à l'heure actuelle, c'est Amazon. Donc, la question technologique... Il faut lui laisser le temps. Ça fait déjà deux ans. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des aberrations, mais... Le truc, c'est que, très concrètement, la question technologique est aussi importante. Et s'ils arrivent avec des players tout pourris, le public, ça va être compliqué d'avoir un taux d'adoption important. Une autre chose qui pourrait faire que Disney+, va ravager absolument tout sur son passage, et c'était une remarque qu'on s'était fait en off. Tu m'avais dit, mais attends, Disney, il possède quoi à côté ? Eh bien, il possède aussi Yespien. Et si le sport américain débarquait sur Disney+, et donc, nous permettait d'avoir accès à la NBA, à la NFL, etc., directement sur Disney+, ? Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus ? Alors, en fait, le truc, c'est que la télé aux États-Unis perd énormément d'audience, surtout au niveau des jeunes. Chaque année, le marché de la télé descend, et on est sur certaines franges de la population, je crois que c'est les 20-25, la population qui regarde la télé est divisée par deux. Tous les ans, la population est divisée par deux, divisée par deux, etc., etc. Si vous regardez des séries qu'on connaît bien, comme par exemple Walking Dead, ont eu des pertes qui ont été majeures pour certaines raisons que les spectateurs connaissent. Mais si on regarde globalement l'histoire de la série, on voit que ça suit à peu près les baisses d'audience de la télé américaine tout court. Petite remarque là-dessus, justement, parce que ça illustre ce que tu dis. Quand moi, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la télé américaine, aux audiences et tout, un peu comme je le fais avec le box-office, qui me passionnait énormément, les séries qui étaient très fortes à l'époque faisaient 19-20 millions de téléspectateurs par épisode, et les séries qui étaient juste en dessous, mais qui étaient quand même des séries puissantes, faisaient 15-16, d'accord ? C'était l'époque d'Espéritus Wives, Lost, 24h chrono, Grey's Anatomy, etc. Et les deux maçons de l'époque, c'était les experts à Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, qui à l'époque faisait 18 millions, aujourd'hui est tombé à un peu en dessous de 10 millions, et bien ça reste aujourd'hui, et est considéré comme un gros succès. Parce qu'en fait, les audiences ont vraiment chuté. Et il y a très très peu de séries qui arrivent à garder une audience très forte. NCIS et The Big Bang Theory étaient des exemples. Il y a This Is Associe, alors bien évidemment, il faut prendre en compte le fait que maintenant il y a des plateformes pour garder en différé, etc. Mais globalement, les audiences en direct, comme tu le disais si bien, ont été considérablement réduites. Et donc pourquoi est-ce qu'à une question sport, je réponds par best audience ? En fait, il y a un seul contenu qui est en croissance d'audience sur les télés américaines, c'est le basket, c'est la NBA. Et en fait, la NBA a eu ces droits qui ont explosé sur les deux dernières années, ce qui a notamment permis d'augmenter drastiquement les salaires des joueurs. Et en fait, les droits NBA ont augmenté. Les diffusions se sont réparties entre plusieurs acteurs. Alors il y a eu notamment ESPN, il y a eu TNT. Et en fait, il ne faut pas oublier que la NBA est aussi beaucoup rediffusée, entre autres sur ESPN. ESPN est le network le plus important, et là je parle aussi de couverture des matchs, diffusion des matchs. Alors je parle du basket parce que d'avoir le seul contenu en augmentation d'audience sur les franges des jeunes franges de population, c'est extrêmement stratégique parce que c'est les acheteurs de demain pour les marques. Il faut bien voir que tout ça, c'est pour nous vendre du Coca-Cola. Et donc le truc, c'est qu'ils possèdent aussi de la rediffusion de hockey. Ils ont énormément... Ah bah c'est bon, maintenant ils vont être ensemble. C'est ce que j'allais dire. Et donc le truc, c'est que si demain Disney décide de dire « Eh bah en fait, l'abonnement, One Morphing, ça comprend tous nos contenus sport » ou même s'ils disent « Pour le double du prix, vous avez tous nos contenus sport », c'est aux Etats-Unis, c'est un tremblement de terre colossal. Alors nous, on sera moins impactés parce que la manière dont la NBA est négociée... Alors vous allez me dire, je parle beaucoup de basket, mais il faut bien voir que les droits de la NFL aux Etats-Unis, c'est aussi quelque chose d'important. Mais en fait, en France, le basket est diffusé en télé chez Bean, mais il y a la ligue de basket à NBA à son abonnement sur lequel on peut acheter, regarder en streaming et après sur les téléconnectés aussi. NBA League Pass. NBA League Pass. Et donc en fait, le truc, c'est que très concrètement, si derrière on a une partie du League Pass qui est intégrée dans Disney, d'un seul coup, on peut imaginer un truc qui est juste fou. On aura vraiment une production, une diffusion qui est incroyable. Imaginez le MCU, le basket, la NFL... Le tout sur la même plateforme, mais en deux temps, trois mouvements, tu passes de l'un à l'autre pour des balles. C'est juste incroyable la capacité que Disney a à générer de l'abonnement s'ils ont envie. Après, ils ont peut-être aussi envie de garder un ESPN rentable, etc., parce qu'il a ses propres canaux de diffusion et ses propres manières de monétiser. Mais à n'importe quel moment, la frange sport peut exploser Netflix. Oui, c'est terrible à quel point Netflix peut être mis à genoux par Disney. Il y a vraiment plein de manières. Et le truc, c'est que Netflix va se retrouver avec l'abonnement supplémentaire, si on part du principe que les gens n'auront qu'un à deux abonnements. L'abonnement supplémentaire, comme tu l'as dit, par essence, ce sera Amazon Prime Video parce que les gens l'ont déjà sans le savoir. Et donc, qui va être le principal ? Telle va être la question. Et Disney a plus que les moyens de répondre. Donc, j'ai envie de dire, si on revient maintenant sur toute cette question de network, moi, je te pose une question. On revient dans le temps. On revient il y a 5 ans. D'accord ? Donc, tu as 47 ans. On revient il y a 5 ans dans le temps. Donc, tu es jeune, tu es au lycée, tu es pas dans la lompette d'éléphant. Tu es fan de Brigitte Bardot. Et à ce moment-là, combien tu dépenses en DVD par mois ? Il y a 5 ans. Tu sais, moi, j'ai eu l'intégrale en DVD des Experts, de Lost, des Simpsons et tout. J'ai acheté plein de DVD. Donc, on est entre 20 et 40 balles ? 60 ? Non, non, en plus. Par mois ? Par mois ? Bon, je mettais un petit 100, 200. Bon. Moi, je pense qu'en termes de DVD, Blu-ray, j'ai toujours tourné en alentour entre 20 et 40 euros par mois. C'est un Blu-ray. Tu le prends en collector, tu l'as à 40 balles. Non, c'est pas sur Amazon. Tu le prends en version pourave, tu l'as à 20 balles. Je suis pas collector. Mais du coup, le truc, c'est que très concrètement, et là, je parle lycée sur l'année. Évidemment, j'en achète plus vers Noël et moins en janvier. Mais du coup, le truc, c'est que, en fait, si tu fais le bilan, un Netflix, un Prime Vidéo, un Disney+, etc., si tu les cumules tous, je n'arrive pas au prix de ce que je mettais en achat de DVD, Blu-ray. Le seul truc qui s'est passé, c'est que là, j'ai une bibliothèque avec tous mes DVD, mes Blu-ray, et que si je transfère tout en abonnement, je ne passerai plus rien. Oui, mais tu pourrais voir beaucoup plus de choses. Je pourrais voir beaucoup plus de choses. Et en fait, je fais cette remarque, pourquoi ? Parce que, en fait, dans le monde des animes, en France, il y a déjà une très grosse proposition. À ma connaissance, c'est peut-être un des endroits les plus concurrentiels qu'il y ait. Les animes, si vous voulez les voir, il y a l'abonnement Netflix qui a beaucoup, beaucoup d'animes. Il y a également ADN, Anim Digital Network. Il y a également Wakanim et il y a également Crunchyroll. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a quatre plateformes... Alors, il y en a même une cinquième, que j'ai oublié, qui est un peu plus mineure. Et le truc, c'est qu'il y a quatre plateformes avec des exclusivités majeures. Crunchyroll à Dr. Stone cet été. Wakanim avait l'attaque des titans. ADN avait One Punch Man. Et on a eu sur Netflix une palanquée de trucs un petit peu moins prestigieux. Mais il y a eu les fêtes Apocrypia qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, un peu en décalé. Et donc, en gros, on a une... La problématique, c'est que le contenu stylé a été divisé. Et à l'heure actuelle, j'ai tous les abonnements. J'ai les abonnements de toutes ces plateformes-là. Alors, est-ce que j'en suis triste ? Bah oui, parce que du coup, ça veut dire que je n'achète plus aucun DVD Blu-ray. Mon budget est passé là-dedans. Et par contre, ce qui est extrêmement casse-pieds, et c'est ça, et c'est le point sur lequel je voulais arriver, c'est qu'en fait, avec cette guerre de plateformes, il peut arriver qu'il y a des contenus qui soient extrêmement stylés, qui restent au Japon, et qui n'aient pas trouvé de rediffuseur, où la rediffusion s'est perdue avec une tentative d'aller en salle de cinéma, mais n'est pas arrivée sur les différentes plateformes. Et en gros, parfois, le combat des plateformes donne des choses un peu aberrantes, comme l'apparition d'une série qui est retenue parce qu'elle sera l'exclusivité dans trois mois d'une plateforme ICRIC. Et attendez-vous à la même chose en film et série. Vraiment, il faut qu'on s'attende à la même chose. Et c'est juste qu'il va falloir qu'on travaille tous beaucoup plus, qu'on gagne au loto, mais parce que vous aurez votre abonnement UGC ou Goumont pour aller au ciné, vous aurez sans doute deux à trois abonnements. Et comme l'a dit CAIR, je pense qu'il va y avoir une frange de la population qui va se dire qu'ils sont prêts à tout, enfin à prendre tout, et après, il va y avoir un succès des plateformes de téléchangement pirate. Oui, alors justement, tu m'as fait revenir en arrière, cinq ans en arrière. Moi, je te propose une autre chose. Ta première petite copine. Je te propose d'aller dans deux ans. Tu as 38 ans, ta première amie. Arrête, je te propose d'aller dans deux ans. Tu as 64 ans et une érection bimensuelle. Là, on est donc dans deux ans. Médicalisé. Médicalisé. Je vais donc te dire comment je t'imagine le truc. Je pense que Disney+, c'est imposé. Je pense qu'Amazon Prime est resté là puisqu'on a notre abonnement Prime. Je pense que Netflix a morflé sévère. Et comme dans deux ans, on est tous américains, en plus, on va être sur le sol américain. Je pense que NBC, Universal existe toujours, HBO aussi, etc., qu'ils ont un certain nombre d'abonnés. Mais que le fait qu'on propose aux gens de dépenser 10 balles par-ci, 15 balles par-là, 10 balles par-ci, les gens vont en avoir à le cul. Ils ne vont plus savoir quoi regarder. Ils vont aller sur leur site de téléchargement illégal préféré. Ils vont voir toutes les nouveautés qui vont apparaître sur les homes. Ils vont télécharger les liens. Mais là, tu parles à des franges de population. Enfin, concrètement. Tes parents, enfin, ta mère, elle ne se fait pas chier avec ces trucs-là. Ma mère, elle ne se fait pas chier avec ces trucs-là. On avait dit qu'on ne parlait pas des mères, mais ni la tienne ni la mienne ne se font chier avec genre d'autres trucs. Alors, revenons il y a quelques années. Ça fait 6 ans qu'on fait culte et clique. Et dans les premières années de culte et clique, on avait dit, aujourd'hui, on avait fait des vidéos, notamment sur le téléchargement illégal. Je ne suis pas du tout d'accord avec ta vision de futur. Pour moi, la Corée du Nord a renvoyé sa mission d'ailleurs. C'est Mad Max Fury Road. Maintenant, on est tous, on est harnachés comme ça à l'avant d'une voiture dans un désert nucléaire. Au début de Kutenke, on avait fait des vidéos sur le téléchargement illégal. Et on avait dit que la solution pour que le téléchargement illégal soit freinée, c'était d'avoir une plateforme unie ou une licence globale. Et on était tous partant pour la payer et avoir accès à plein de choses. Arrive Netflix qui propose un truc qui est à peu près dans l'idée, qui permet, et on l'a bien vu, avec Netflix, avec Amazon Prime, etc. On a vu un net recul du téléchargement illégal. Réponse de tout le monde, c'est, ah bah nous aussi, on va le faire. Et du coup, tu as 10 services qui vont pop. Et donc, tout le monde qui va se dire, ça me casse les couilles et je vais télécharger. Et maintenant, je reviens dans deux ans. Je peux réagir sur la licence ? Juste, je termine mon argument. Dans deux ans en France. Comment je vois le truc dans deux ans ? Si OCS a réussi à garder son deal avec HBO, OCS est là. Si HBO est arrivé en France avec sa plateforme, OCS n'existe plus, malheureusement. Pareil pour Canal Play. Je ne vois pas du tout les deux plateformes réussir à survivre face à des gens. Je ne sais même pas qu'en 2019, Canal Play existe encore. Voilà. Mais en tout cas, OCS, c'est une grande et belle plateforme. Actuellement, on l'a vu, ils proposent des séries de qualité. Et s'ils perdent les HBO, je suis très inquiet pour OCS. À côté de ça, je pense qu'en France, on aura pareil. Disney+, qui va arriver. Je pense qu'Amazon Prime sera toujours là. Que Netflix sera toujours là. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Netflix. C'est quand même hyper important. C'est que c'est le pionnier. Donc, il est déjà installé. Et donc, il a déjà un beau pécule d'abonnés. Et qu'il ne va pas tous les perdre d'un coup. Un peu moins de 150 millions d'abonnés. Mais ils sont là, tu vois. C'est 150 millions d'abonnés. Et tu vois, si nous, on avait 150 millions d'abonnés. Franchement, on serait content. On serait un peu emmerdés dans la rue. On ne pourrait pas pisser tranquillement sur les trottoirs. On aurait l'impression qu'il faudrait faire du mainstream. Des vidéos de 5 minutes. Comme vous regardez là. Ouais, exactement. Bref. Et dans quelques... En France, je vois bien. J'ai perdu le film. Mais Disney+, Netflix, Amazon Prime. Mais les autres, les NBC. Je ne pense pas du tout qu'ils vont réussir à franchir la frontière. L'Atlantique, passer la douane. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, je voudrais, pour finir un peu, amener le débat sur un autre sujet. Si on est d'accord qu'il y a toutes ces plateformes, les gens prennent 1, 3 abonnements, 10 abonnements, etc. Ça fait au moins 45 minutes qu'on parle. Il y a un grand perdant. Il y a un vrai grand perdant. Et c'est nous. Le truc, c'est que... Ah oui, ça c'est clair. Ça, on se fait vraiment bien. Et je ne parle pas d'avoir 10 abonnements, etc. Parce que, par exemple, il y a des velléités, comme l'Apple TV, d'avoir, en fait, d'aller taper, de faire une application qui est Apple TV, d'aller taper dans tous les systèmes d'abonnement que tu vas, pour qu'en gros, tu vas juste sur l'Apple TV et tu vois tous les contenus qui sont arrivés. Donc, il y aura sans doute des solutions. Plus ces abonnements seront fouillis, plus il y aura des solutions technologiques. Mais pourquoi je dis qu'il y aura un perdant ? C'est parce que la petite série Les Légendes, les séries françaises, où est-ce que tu vas la regarder ? Sur Canal. Sur Canal P. Tu vas en plus te taper Canal P par rapport à tout ça ? Mais non, Canal, c'est pour les abonnés. Mais les channels vont exploser. Donc, le truc, c'est qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que les séries qui ne seront pas les séries mainstream, les séries qui ne seront pas des séries américaines ou produites et commandées directement par des majeurs américains, ces séries, ces films, eh bien, nous ne les verrons plus. Oui, mais quand tu dis qu'on est les grands perdants, c'est surtout qu'au lieu de nous demander de payer 10 balles, on va nous demander de payer 80. Non, 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 mais ça, c'est un point. Mais le deuxième point, c'est que la Dolce Vita, ou vraiment, les grands films d'il y a quelques années maintenant, où est-ce que tu les regarderas ? Tu parlais de la Dolce Gusto, la grande cafetière. Non, non. La question, c'est où est-ce que tu les regarderas ? Il va y avoir le CNC qui va faire une plateforme, etc., que personne ne connaîtra ou personne ne voudra remettre un X euros pour pouvoir avoir accès à ces films. Moi, je l'ai, la solution. Et les grands films, et parce que j'ai un sujet ensuite, c'est que les grands, grands films, les séries, tout ce qui va sortir de cette culture américaine qui, pour le coup, est poussé, mais où on a des contre-propositions, notamment parce que tu prends OCS pour Game of Thrones, mais tu découvres des belles productions françaises grâce à ça, le vrai problème, c'est qu'il va y avoir un problème d'accès à la culture autre qu'américaine qui va se poser. Et là, je voudrais juste dire vraiment quelques instants qu'en fait, quand il y a eu la discussion au niveau étatique d'une liste de ce qui s'appelait la licence globale, c'est-à-dire d'avoir une licence dont le prix n'était pas fixé, qui allait entre 30 et 50 euros par personne, qui était un peu comme la redevance télé et qui donnait accès à la musique, aux films, aux séries de manière indiscriminée, et qui aurait été quelque chose qu'on payait en plus de son abonnement internet. Et les gens le prenaient ou le prenaient pas, mais c'était ouvert. Et en fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu en France ? Eh bien, c'est un problème très simple. Les personnes qui représentaient les ayants droit, les agents qui représentaient les majors de musique, etc., en fait, gagnent de l'argent à vendre, tu vois, ses droits. Alors, ils vendent ses droits et après, ils vont sur YouTube et ils disent « Ah, mais tu as piqué cette musique, je mets un ban, je récupère des sous, etc. » Et en fait, il y a des acteurs indécrotables, tu vois, de systèmes, qui sont là pour vendre et récupérer l'argent pour la gestion des droits. Et en fait, la licence globale faisait disparaître ces jobs, parce qu'évidemment, tout était unifié. Ah donc, ça faisait du chômage, monsieur ! C'est ce que vous voulez ! Et donc, en fait, c'est que le monde artistique et la partie industrie du monde artistique ne s'est pas mis d'accord. Et une grande partie des personnes qui étaient en charge des décisions, du coup, n'ont pas voulu faire disparaître leur zone de revenu. Et du coup, il n'y a pas eu la licence globale. Donc là où je veux en dire, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait se dire « C'est le sens de l'histoire, on va payer qu'un seul abonnement pour tout », et qui paraissait être logique à l'époque, quand, tu vois, c'était proposé. Il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas d'option. C'était juste la télé ou le piratage. Et donc, en fait, ça paraissait vraiment comme l'étape suivante. Eh bien, l'étape suivante a été bloquée. Pourquoi ? Parce que juste, les acteurs historiques du marché n'ont pas réussi à muter. Et en fait, on peut s'attendre sans doute à ça aussi pour l'avenir. C'est très souvent. Les différentes plateformes dont on est en train de parler, il y en a certaines qui risquent de ne pas arriver en France parce qu'elles n'arrivent pas à se structurer pour arriver en France. Ou elles ont un accord avec OCS sur 5 ans. 5 ans, elles auront laissé complètement passer la fenêtre de tir de lancement. Et du coup, elles resteront sur OCS. Donc, il faut aussi voir qu'il va y avoir des développements qui seront incompréhensibles pour nous, publics, parce que structurellement, on n'est pas face à des sociétés qui ont été créées la semaine dernière et qui auront des obligations internes. Ok. On vous reparlera bien évidemment de la Streaming Wars, bien des reprises sur la chaîne ou en live. Parce que l'enjeu, c'est vous. Bah oui. Et n'oubliez pas, c'est vous les vrais héros. Ah non, on n'est plus dans la vidéo sur The Boys. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à réagir à tout ça. Il y a plein de choses à dire. Donc, on veut au moins que vos commentaires fassent au moins 15 000 caractères. Parce que là, il faut réagir à tout. Non, faites comme vous voulez. Petit pouce vers le haut. On vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fins de vacances. Et si vous n'avez pas de vacances, bon courage. Et on vous fait des bisous. Ciao.